La médecine chinoise est l'une des plus anciennes du monde, une médecine dont l'origine remonte à plus de 5000 ans et que l'UNESCO a inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en novembre 2010. Et en 2019, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a inclus des éléments de cette médecine dans sa classification internationale des maladies. Depuis des siècles, il faut le dire, cette médecine intrigue l'Occident. Et oui, car si ces bienfaits thérapeutiques sont avérés, les principes sur lesquels elles reposent sont étrangers à notre manière de penser. Et dans la tradition chinoise, tout l'univers est mu par une force fondamentale, le qi, qui signifie énergie en chinois. Selon les principes de la médecine chinoise, ce qi permettrait aux cellules de se multiplier, aux plantes et aux êtres vivants de croître. On ne peut ni le voir ni le toucher, on ne peut que percevoir ses effets. Dans la pensée chinoise, le qi soutient les fonctions du corps et de l'esprit. Marcher, digérer, penser, ressentir, c'est possible grâce à cette énergie. Ce flux énergétique continu circule dans tout le corps au moyen d'un réseau, lui aussi immatériel mais précis, de voies appelées méridiens. Et oui, sur le trajet des méridiens, donc, se trouvent des points cutanés appelés points d'acupuncture. Ce sont des points que vous voyez ici, il n'y aurait pas moins de 361 points principaux. Et selon les principes de la médecine chinoise, lorsque le qi est en quantité suffisante et circule bien, l'organisme est en bonne santé. La maladie ne survient que lorsque le qi est bloqué et stagne à un endroit. Un déséquilibre qui peut être dû à une agression extérieure, comme un virus ou même le stress, ou bien à une défaillance interne, celle d'un organe par exemple. Alors, pour agir, la médecine chinoise traditionnelle dispose de cinq moyens. L'acupuncture, de plus en plus pratiqué en France. Les exercices énergétiques comme le qi gong et le tai chi. La diététique, la pharmacopée et le massage. Et aujourd'hui, on va partir à la découverte de deux de ces techniques, le qi gong et la pharmacopée. Alors, on commence par le qi gong, une gymnastique douce et lente qui permet de se détendre et de retrouver un équilibre. Rim Benhamer, Aldo Cardulo et Pierre-Luc Perrin ont testé pour nous un cours. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous dans l'un des temples du qi gong français pour mon tout premier cours. C'est parti. Maître Kéwen enseigne le qi gong en France depuis 30 ans. Mais avant qu'elle m'initie à cette discipline, il faut déjà enfiler la bonne tenue. Bonjour, c'est bien. Voilà, ça y est, je me suis changée. Voilà, ça a changé. Oui, ça a changé. L'énergie, c'est ce qu'on a dit, on commençait le qi gong, mais l'énergie a déjà changé. Un spin. Grand. On brasse le ciel. Le cours commence avec l'une des leçons les plus importantes, le placement du corps. L'important, c'est ces verticalités. C'est juste le milieu. On ne peut pas gauche, à droite, à droite, à gauche. Toujours, l'homme, dans ces verticalités, on communique avec l'infini. Au-delà des simples mouvements, le qi gong est aussi une philosophie qui utilise de nombreux symboles et métaphores poétiques. « Inspire, comme les ailes de l'oiseau, le bras, et croisez devant, baissez la tête entre les bras, rapprochez les ombres plates, et inspire, ouvre. » « Tout l'agitation, toutes les émotions excessives et la fatigue évacuez jusqu'au bout de toi, jusqu'au pied. » Au-delà de l'aspect détente, quels sont les bienfaits santé du qi gong ? « C'est énorme. Ça fait partie des médecines chinoises. » « Pourquoi ? Parce que tout le mouvement respecte la théorie des médecines chinoises, les méritiers. » « Donc la grande théorie, c'est quand il a douleur, quand il a un problème, c'est parce que le qi est bloqué. » « Pour le qi est bloqué, il faut le mouvement qui est en suivant les méritiers du corps. » Le qi gong, que l'on peut traduire par le contrôle du souffle ou de l'énergie, est une science millénaire. « Ça, c'est le dessin le plus connu. Je pense que tous les pratiquants de qi gong connaissent l'origine de la pratique de qi gong. » « Un rouleau en soie, en crème de soie, dans lequel il y a 44 postures de qi gong déjà, ça se trouve, ça c'est le deuxième siècle avant Jésus-Christ, dans la dynastie de Han de l'Est. Donc ça devient beaucoup les origines de toute la méthode dynamique de qi gong. Donc ça, c'est très précieux. » Depuis toujours, le qi gong est considéré comme un bon moyen de préserver son capital santé. Articulation plus souple, renforcement musculaire, ces effets bénéfiques sont reconnus pour les personnes souffrant de maladies chroniques, comme le diabète, l'hypertension ou encore les douleurs lombaires. « Le coccyx sacrum, arrondis chaque vertèbre, lombaires, laissez le qi jusqu'au bout de toi. Écoutez votre ton, c'est la douleur libérée au bout de toi. » « Donc ce mouvement, vous pouvez faire 6 jusqu'à 12 fois et c'est très, très efficace. » « Pour le mal de dos ? » « Le mal de dos, c'est radical presque. » Pour un plus grand bien-être, le qi gong se pratique régulièrement. Une vingtaine de minutes par jour vous permettront d'entretenir votre santé en douceur. « Rime, vous avez quand même l'air d'avoir apprécié. » « Oui, ça a été un gros coup de cœur et je pense que dès que les cours reprennent, je m'y mets sérieusement. » « Mais vous avez continué chez vous depuis ? » « J'ai essayé un petit peu des vidéos, j'étais moins dedans à la maison, mais je vais persévérer. » « Je vous sens beaucoup plus détendue depuis quelques temps. » « Ça marche. » Il y a une autre branche de la médecine chinoise, c'est la pharmacopée. Ça date de plusieurs milliers d'années. Il y a plusieurs produits qui sont utilisés, des végétaux, des minéraux, même des produits animaux. Alors là, vous nous avez emmené quelques échantillons de produits végétaux. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? « Oui, je vous ai ramené quelques plantes que j'ai trouvées dans une pharmacie chinoise. Parmi les très connues, vous avez bien sûr le gingembre que l'on voit ici. » Mais là, je vais casser un mythe. Effectivement, selon les spécialistes que j'ai eus, il n'est pas aphrodisiaque. « Ça ne sert à rien alors ? » « Si, quand même, il y a une utilité. » « Ça sert beaucoup pour les femmes enceintes qui ont des nausées. » « Oui, exactement. » Et aussi, ça permet de mieux digérer et ça aide à mieux expectorer quand on a les bronches encombrées. « C'est important aussi. » « Oui, c'est pour ça que je n'ai jamais de nausée. » Et là, après, vous avez aussi très connu du ginseng. Et celui-là, il est de bonne qualité parce qu'il faut se méfier. Il y a un peu de tout dans le commerce. Ça va permettre de gagner en vigueur physique, intellectuelle, une meilleure mémoire et une meilleure concentration. Alors, plus originale, là, vous avez ces jolies fleurs, l'immortelle de Bracté. Vous connaissez ? Non, mais c'est beau. Oui, c'est très joli. J'ai eu aussi, j'ai bien aimé, je ne connaissais pas. Et bien, cette jolie fleur, elle a des vertus détoxifiantes et apaisantes. Et pour finir, le genou de taureau, voilà, qu'on voit ici. Bien sûr. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire avec son nom, eh bien, ce n'est pas un produit d'origine animale, mais simplement une racine. Ça sert pour les symptômes articulaires liés à l'âge. Et de quand ça date, la pharmacopée chinoise ? Alors, à l'origine de la pharmacopée, il y a un mythe, un empereur nommé Shenlong, une figure mythique qui aurait vécu plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, comme nous le raconte Frédéric Aubringer, que nous avons rencontré, et qui est un historien spécialisé de la médecine chinoise. On l'écoute. C'est un empereur qui était, toute évidence, très intéressé par toutes les plantes. Très souvent, il y a des portraits de lui en train de goûter une plante, en train de croquer, comme ça. Et donc, il goûte toutes les plantes pour voir si c'est bon, si c'est mauvais. Il aurait trouvé un certain nombre de poisons en une journée. Donc, c'est vraiment cette figure un peu légendaire qui donne beaucoup d'appui aux écrits. Et c'est donc son nom, Shenlong, qui a été donné au premier traité des plantes médicinales de l'histoire, qui remonte à bien plus tard, au premier siècle après Jésus-Christ. C'était une bonne façon de légitimer ce texte fondateur qui, ensuite, a inspiré toute la suite de la médecine chinoise. Alors, il y a des milliers de plantes, bien sûr. Alors, comment est-ce qu'elles sont classées ? Oui, effectivement, chaque plante est classée d'une façon bien précise. Tout d'abord, les plantes sont classées selon leur saveur. La saveur douce, amère, acide, piquante, salée. Et ensuite, selon leur nature, froide, chaude, tiède ou fraîche. Et ce n'est pas fini. Car ensuite, les plantes associées entre elles dans un même remède ont toute une propriété spécifique, un rôle défini et hiérarchisé. Vous allez voir, il y a aussi tout un vocabulaire bien spécifique. La plante principale, elle est appelée l'empereur. C'est elle qui répond aux principaux symptômes de la maladie. Les ministres sont là pour l'aider. Les assistants, ensuite, ont pour effet de contrer les effets toxiques de l'empereur. Et enfin, les ambassadeurs ont pour fonction de diriger le remède vers la zone du corps affecté. C'est donc un système très complexe. Très élaboré, effectivement. Or, il n'y a pas que les plantes en elles-mêmes. Il y a la manière de préparer le remède qui est primordiale dans la pharmacopée chinoise. Oui, et il y a une multitude de préparations possibles. Les plantes peuvent être fumées, enrobées de miel, séchées et la plupart du temps proposées en décoction. Mais effectivement, un même ingrédient aura des propriétés différentes selon la façon dont il est préparé. C'est ce que nous a détaillé Philippe Siono, qui est praticien de médecine chinoise, en prenant l'exemple de la réglisse. Si vous l'utilisez comme ça, relativement brut, alors en petit copeau pour faire une décoction, eh bien, on va plutôt être une substance médicinale qui vise à clarifier, on va dire, traiter les inflammations de la gorge, pour faire simple. Alors que si vous le faites préparer avec du miel, si vous le faites griller avec un petit peu de miel, d'une certaine façon, à ce moment-là, il n'a plus cet effet anti-inflammatoire au niveau de la gorge, mais a des vertus, par exemple, anti-inflammatoires au niveau intestinal. C'est l'antispasmodique. Oui, donc ce sont des plantes, c'est naturel. Mais enfin, il faut quand même être vigilant. Oui, la médecine chinoise n'est absolument pas à utiliser tout seul chez soi, à part les choses un petit peu simples comme ça. Mais car pour un vrai remède, ce sont souvent des dizaines d'ingrédients qui sont mélangés ensemble, et il y a une posologie spécifique. Il y a donc, comme avec tout traitement, un risque de toxicité. Mais comme la réglisse, d'ailleurs, il y a un risque d'augmentation de la tension artérielle, si on ne fait pas attention. Donc il faut vraiment faire attention, et bien consulter un médecin, comme nous l'a expliqué Philippe Siono. La pharmacopée chinoise, c'est comme notre médecine conventionnelle. Elle peut faire beaucoup de bien, ou pas du bien du tout, si c'est mal employé. Et ça demande vraiment une vraie connaissance de cet art pour aider un patient qui souffre au lieu de lui engendrer des effets secondaires. Donc oui, la pharmacopée chinoise nécessite un prescripteur qui a une vraie connaissance. On ne peut pas faire de l'automédication. Alors bien entendu, la pharmacopée chinoise ne se substitue pas à la médecine conventionnelle, mais elles peuvent être utilisées ensemble, en complément, avec de très bons résultats. Et cette médecine chinoise traditionnelle est en plein essor, il faut le dire, en Occident. Et ce marché devrait connaître une croissance à deux chiffres dans les années à venir. Merci beaucoup Rime, c'était passionnant. Merci beaucoup.